Eh bien, c'est le week-end et vous vous dites, oh non, plus jamais je ne confectionnerai des petites robes du soir à des épis de maïs afin de faire croire à ma fille que je lui ai acheté la nouvelle Corny Barbie, la poupée qui pogne entre les dents. Pour d'autres activités à éviter, écoutons les judicieux conseils de Maître Bruno Blanchet. Et ça connaît qu'évidemment, il y a quoi de ne pas faire en fin de semaine. Bruno, bonsoir. Bonsoir, Marc. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi. T'as une belle semaine? Oui, très belle semaine, toi? Oui, très belle semaine. Tu vas commencer à te fatiguer un peu? Oui, un petit peu. Alors, je pense qu'il est temps vraiment qu'on aille se prendre un bon bain de kérosène. Merci. Ça commence bien. Bon. Parfait. On t'écoute. Oui. Alors, si vous allez au restaurant en fin de semaine et que vous commandez une soupe, faites attention de ne pas dire une soupe. Parce que là, il va arriver deux équipes avec une corde. Puis, ils vont se mettre à tirer chacun de leur bord en criant « Go, 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 let's go, les gars! » Puis, c'est long. Puis, c'est plate, finalement. Si vous allez en Italie, ne soyez pas surpris de croiser des gens avec les cheveux trois couleurs. Ce sont des Napolitains. Ce soir, le lendemain de pleine lune, les jeunes hommes circoncis qui font du pouce déguisé en citron ne devraient jamais accepter d'embarquer dans un autobus de lesbiennes nazies cannibales qui reviennent de la pêche, même s'il fait bien fraîte. Bien sûr, en fin de semaine, il faut toujours faire attention de ne pas se frotter les pieds sur le tapis avant de serrer la main à un cardiaque mouillé qu'on aime. Les automobilistes qui pognent les nerfs à se battre avec le trafic, arrêtez de vous stresser inutilement et dites-vous que ça ne sert à rien, la route obéit à des lois subtiles et non écrites. Et ce n'est pas en conduisant agressivement qu'on se fait respecter sur la route. Non, c'est en conduisant une Impala 73 Noir, mort, plus de cap de roue, avec du plastique d'invite, un muffler Hollywood, des gros numéros d'housset porte, un dessin tête de mort sur le hood, qui est plein de « fuck you » écrit tout le tour avec du sang. À la demande générale, voici le retour du conseil de Monsieur Tchao. On écoute ça. Si vous ne pouvez pas mouiller le pied, vous devez pas accoucher. Merci beaucoup. Merci. Il y a des gens qui envoient beaucoup la main dans la vie pour toutes sortes de raisons, comme les Duchesses du Carnaval ou d'autres, je ne sais pas. Et il y a un phénomène tout à fait normal qui se passe quand on envoie beaucoup la main, c'est que le pouce tend à se refermer, la main à descendre comme ça, à baisse graduellement pour terminer ici. Donc, si vous rencontrez en fin de semaine quelqu'un qui vous fait ça comme ça, ne prenez pas de chance, envoyez-lui la main. Bien entendu, en fin de semaine, soyez toujours très attentifs pendant vos cours de sushis naturistes. Et pour terminer, plutôt qu'un conseil, combien est-ce qu'il nous reste de temps? Combien il nous reste? 50 secondes. 50 secondes, c'est beau. OK. J'aimerais vous offrir des images exclusives d'un nouveau super-héros qui devrait peut-être prendre d'assaut les écrans de cinéma dans le temps des fêtes. Je vous laisse écouter ça. Action. F pour force. M pour mercenaire. O pour obsession. T pour téméraire. R pour ravageur. I pour imbattable. C pour casse-cou. H pour haine. P pour puissance. Son nom? Fmotrichp. Et voilà. J'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup, Bruno. Merci, ma. Et bravo. Sans lunettes, là. Pas mal, hein? C'est bon. Merci infiniment. Allons faire une petite pause et revenez-nous pour un peu plus d'informations. Tout de suite après ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021